Alors, bienvenue au webinaire pour la présentation de l'attestation d'études collégiales en perfectionnement en soins bovins et quins. Mon nom est Yolande Cornelissen, conseillère à la formation continue, grands animaux. Puis, dans quelques secondes, je vais vous présenter l'équipe qui sera avec vous aujourd'hui. Puis, premièrement, je voulais faire un petit lien avec la présentation qu'on voit en ce moment, là, d'où vous venez. C'est intéressant de voir que, comme ça arrive souvent, on a beaucoup de gens du coin de la Montérégie, Capitale-Nationale, puis il y a quelques personnes aussi dans le Bas-Saint-Laurent. Puis, aussi pour une fois, en ce moment, il neige chez vous plus dans le sud-ouest du Québec et nous, en ce moment, dans l'est du Québec, c'est à croire tranquille. Donc, il se pourrait qu'il y ait des petits problèmes de collection pour certains d'entre vous. Alors, on en est désolés. Et si c'est le cas, de toute façon, la présentation va être enregistrée. Donc, voilà. Bienvenue. Je vais commencer en vous présentant, peut-être Gabrielle ou Manon présenter la première diapo. Alors, je vais juste vous faire un petit plan de la présentation. Premièrement, je vais présenter les animatrices d'aujourd'hui, quelques consignes générales. Ensuite, on va vous expliquer d'où vient, dans le fond, pourquoi l'attestation d'études collégiales en perfectionnement en soins bovinquins, les principales caractéristiques et contenus de programme et une période de questions. Donc, pour commencer, j'aimerais vous présenter Madame Manon Gallarneau, conseillère pédagogique et responsable du développement des attestations d'études collégiales de l'Ithac. Madame Gallarneau est également vétérinaire. C'est Madame Gallarneau, d'ailleurs, qui va faire la majeure partie de la présentation. J'aimerais aussi vous présenter Madame Christine Ferland, directrice de la formation continue de l'Ithac. Madame Ferland, en ce moment, a des petits problèmes de tempête, je crois, dans sa région. Donc, peut-être qu'elle ne nous entend pas. Donc, je vais faire bonjour à Christine, que vous voyez sur votre écran. Madame Gabrielle Lévesque-Beaudet, conseillère pédagogique. Et moi-même, donc Yolande Cornelissen, à la formation continue. Donc, sans plus tarder, j'aimerais céder la parole à… En fait, on va regarder les consignes générales, peut-être changer la diapo. L'idéal sera de garder votre micro fermé, justement, juste pour éviter les bruits ambiants. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous pouvez les écrire dans la conversation. Nous, on est quelques membres de l'équipe, on va être là pour regarder vos questions. Et si les questions sont directement en lien avec le contenu, peut-être qu'elles pourront être répondues déjà pendant la présentation. Sinon, soyez assurés que toutes les questions seront répondues, peut-être par courriel, ou c'est sûr que ça se pourrait que certaines questions soient répondues après la présentation. Puis, ça nous amène à vous rappeler que le webinaire va être enregistré, puis il pourra être diffusé, et que l'ensemble des documents vous seront acheminés dans les prochains jours. S'il y en a qui se sont joints à la rencontre sans nous avoir laissé votre courriel, il s'agirait juste de nous laisser votre adresse courriel vers la… Vous allez voir à la toute fin, vous allez avoir notre adresse courriel, vous aurez juste à nous la transmettre, puis on va pouvoir vous envoyer les différentes informations. Alors, je vous souhaite un beau webinaire, puis on est là pour répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Alors, bonjour tout le monde. Je pense que le son est bien là. Moi, je t'entendais bien Yolande, ça fait que ça va. Parfait. Donc, merci premièrement d'être là. Merci de prendre roteur du dîner pour participer à ce webinaire. Je vois que ça suscite l'intérêt. On est autour d'une quarantaine de personnes, ça fait que je suis bien contente de ça. Le but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous expliquer un peu plus, de vous partager un peu plus le contenu plus détaillé de ce nouveau programme de formation, qui est une attestation d'études collégiales, en fait, qu'on appelle « Perfectionnement en soins des bovins et équins ». Donc, par son petit nom, on l'appelle PSBE. Fait que si vous m'entendez dire ça, ce n'est que l'acronyme pour le titre de la formation. Donc, peut-être avant de commencer, là, comme tel, juste vous faire un bref, bref, bref historique. Je ne serai pas longue. J'ai souvent tendance à parler un peu trop, mais là, bon, je vais essayer de me limiter. Mais juste pour vous dire que ce projet de formation-là, ça fait longtemps qu'il me trotte dans la tête, également dans la tête de ma collègue vétérinaire. Et là, je dirais peut-être une dizaine d'années déjà, on parlait de ce projet-là. Mais pour toutes sortes de raisons, en fait, les planètes n'étaient pas alignées à ce moment-là. Bon, on n'a pas pu le mettre au monde à ce moment-là, mais c'était peut-être juste une bonne affaire, finalement, parce qu'on sait maintenant que la profession vétérinaire t'a changé, tout ça, faire une plus grande place aux techniciens en santé animale dans le domaine des grands animaux. Tout ça pour dire que, finalement, on a réussi à terminer le projet de formation en 2023 et on a réussi à le faire codifier et approuver, je devrais dire, par le ministère de l'Enseignement supérieur l'an dernier. Donc, on est bien content maintenant, tout est peaufiné, on est bien content de l'offrir pour début en août 23. Donc, c'est notre objectif. Avant aussi de passer peut-être aux détails, peut-être un peu vous, oups, j'ai dit août 23, excusez, oui, merci Cynthia, une chance que j'ai des gens pour me surveiller. Donc, un début en août 24, bien sûr, je pense que tout le monde avait compris. Donc, les buts de cette formation-là, quels sont les grands objectifs en toile de fond? Bon, le premier objectif qu'on avait en tête, c'est vraiment d'offrir une opportunité de spécialisation pour les techniciens en santé animale. Donc, c'est un AEC qu'on dit de perfectionnement. Donc, perfectionnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire acquisition de nouvelles compétences. Il ne s'agit pas de refaire le programme initial de santé animale, mais loin de là, mais d'acquérir des nouvelles compétences dans un contexte, peut-être que les techniciens sont un peu moins familiers qu'est le contexte agricole. Donc, des acquisitions de nouvelles compétences, mais également des transferts de compétences dans un nouveau milieu. Ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui marche bien, dans le fond, dans la base, qu'on a appris dans le texte de base, elles s'appliquent également dans les grands animaux, mais des fois, l'application est un peu différente. Autre but aussi qu'on avait au départ, qu'on a toujours, c'est d'offrir un programme qui est qualifiant. C'est-à-dire que ce n'est pas un diplôme maison, comme je disais, mais bien une formation qui va mener vers une diplomation officielle du ministère de l'Enseignement supérieur. Et bien sûr, on connaît actuellement toute la situation des services vétérinaires au Québec, des vétérinaires qui sont en situation de pénurie. Il y a même des régions qui sont en bris de service. Donc, on avait également la volonté d'aider plus globalement la communauté vétérinaire, comme on le pouvait, par la formation d'un technicien qualifié dans le domaine, pour essayer un peu de mieux soutenir le vétérinaire au quotidien. Donc, voilà, c'est un peu ce qui a guidé le développement de cette formation-là. Je vais passer maintenant peut-être au contenu comme tel. Donc, les grandes caractéristiques. Première chose, donc, ça s'adresse à tous les TSA diplômés et je dis bien diplômés. Donc, la formation ne s'adresse pas à M. Tout-le-Monde. Tout ça pour être en règle avec le règlement sur les actes délégués qui découlent de la loi des médecins vétérinaires. Mais par contre, si vous êtes diplômé en santé animale et que vous n'avez pas d'expérience ou même que vous n'avez jamais mis les pieds dans une étable ou dans une curie, ce n'est pas grave du tout. La formation est organisée pour que même quelqu'un qui n'a pas de connaissances dans le domaine, qu'à la fin de la formation, il pourra amener une assistance technique efficace. Donc, il ne faut pas que ça soit un frein. Mais si vous avez de l'intérêt, même si vous avez peu d'expérience, ça va fonctionner quand même. C'est une formation qui se veut pratique. C'est souvent le cas des formations de type perfectionnement. Donc, vous voyez, on a plus d'heures de laboratoire que de théorie. Et on a une chance énorme, dans le fond, ici, à la Poquatière, d'avoir une ferme-école. Donc, c'est la photo que vous voyez là. C'est une partie de la ferme parce qu'il y a une autre partie un petit peu plus loin. Mais essentiellement, sur la ferme-école, on trouve des troupeaux de bovins, entre autres deux troupeaux laitiers en production conventionnelle et biologique. On a un petit troupeau de bovins de boucherie et également un cheptel assez impressionnant de chevaux. On parle à peu près de 60 chevaux qui sont, pour la majorité d'entre eux, des chevaux d'école. Mais également, il y a un troupeau d'élevage. Donc, on a quelques juments poulinières, on a des poules en croissance, on a des étalons. Donc, tout ça permet des apprentissages vraiment intéressants. C'est juste en face du bâtiment principal. Fait que dans cet AEC-là, il est prévu que la formation soit vraiment en immersion dans les ateliers de la ferme-école. C'est également une formation qui est prévue initialement sur deux sessions. Vous voyez la répartition des cours, donc presque autant en bovins qu'en équins. En fait, la formation est organisée par thème. C'est d'ailleurs la façon dont je vais vous la présenter. Et chaque thème est vu du côté bovin et du côté équin. Donc, c'est pas mal comme ça, là, que c'est organisé, là, de façon générale. OK. Donc, allons-y pour ces thèmes-là. Donc, je vais vous les présenter un par un. Je vais essayer de vous donner des détails sur ça. Donc, le premier, la Régie des élevages. Donc, moi, je me souviens, moi, je n'avais pas, moi, je suis vétérinaire, je n'avais pas d'expérience en agriculture quand j'ai commencé mon cours de médecine vétérinaire, mais j'ai vite développé un intérêt. Et ce qui me manquait à la base, c'était un peu de comprendre tout le fonctionnement des différentes productions, là, pour intervenir efficacement. Donc, c'est un peu la même chose pour le technicien. Si vous avez peu d'expérience dans le domaine, bien, le cours des Régies des élevages vous va permettre de comprendre exactement comment ça marche. Comment ça marche, la Régie de production, par exemple, dans une production latière, de boucherie, les chevaux, comment ça fonctionne, quels sont les buts des productions, quelle est la législation qui entoure ces élevages-là. Quels sont les organismes qui réglementent tout ça, les pratiques d'élevage, quelles sont-elles, comment on garde les animaux en fonction de leur âge, de leurs besoins, de leur stade de production. Donc, toutes des choses-là qui vont être abordées. Tu sais, je pense, par exemple, des techniques d'élevage également, tu sais que, bon, la traite, ça fonctionne comment, quelles sont les caractéristiques des différents systèmes, tout ça. Donc, on va vraiment, là, même si vous connaissez peu l'agriculture, on va vraiment, avec ce cours-là, réussir à comprendre comment fonctionnent les différents élevages. Et un coup qu'on a compris ça, bien, pourquoi, dans le fond, on trouve que c'est important d'avoir une base, premièrement, là, pour bien se comprendre, mais également pour comprendre quels sont les impacts des différents éléments de Régie sur la santé des troupeaux. Donc, en appui aux vétérinaires, bon, on fait des visites dans les fermes, tout ça, il y a des choses qui se discutent, il y a des choses qui sont analysées. Donc, cet aspect Régie-là, là, est quand même assez important. Ce cours-là comprend également toute la réglementation en matière de bien-être animal, donc, quelles sont les obligations pour les différentes espèces et abordent également la biosécurité dans les élevages. Donc, quels sont les facteurs de risque, quels sont les problèmes qu'on peut y avoir et comment, également, on doit se comporter, là, pour les prévenir, dans le fond, ces problèmes-là. Ensuite de ça, donc, les cours, on est en cours d'anatomie pathologie. Il ne s'agit pas de reprendre ici non plus l'anatomie, les pathologies déjà apprises, mais plutôt une anatomie spécifique. Ces spécificités anatomiques, donc, chez les équins, on parle bien sûr du système locomoteur, là, de façon un petit peu plus importante, là, les boiteries étant la plaie, là, du côté des équins. Chez les bovins, je pense, par exemple, au système mammaire, aux problèmes métaboliques, des problèmes de reproduction, malgré qu'il y a un cours juste de repos également. Donc, c'est ça. Puis pourquoi, dans le fond, ça, toujours pour être capable de bien communiquer avec le VET et même, peut-être, même avec le producteur, pour mieux comprendre les protocoles que le technicien devra appliquer et de venir ici, là, en support, là, au VET. Les zoonoses sont également abordées, là, si c'en est même un élément de santé-sécurité au travail. Donc, les grands animaux ont des zoonoses qui peuvent être différentes des petits animaux. Donc, cet aspect-là est également abordé. En cours d'alimentation, autant équins et bovins, il s'agit de voir un peu, bon, quels sont les types d'aliments, comment on fait pour évaluer leur qualité, les aliments qui sont très différents des petits animaux. de comprendre les besoins alimentaires. Donc, par exemple, un poulain, bon, pas les mêmes besoins, je ne sais pas moi, qu'un adulte ou qu'une vache en lactation. Il ne s'agit pas d'en faire un cours d'agronomie, mais d'avoir quand même, là, une bonne base. Et surtout, également, de voir, tu sais, quels sont les problèmes d'origine alimentaire, quelle pathologie que ça peut amener, ça. Je pense, par exemple, au débalancement minéraux chez les chevaux, je pense, même au débalancement minéraux chez les bovins, les courbes de croissance normales pour être capable, là, dans le fond, de voir ce qui est normal et pas, là, finalement. Les systèmes de conservation, différents de chez petits animaux, bien sûr, on parle tout au système de silos, par exemple, de toutes sortes, la distribution mécanique, comment ça fonctionne dans les élevages. Également, le cours d'alimentation, on va avec des échantillonnages d'aliments. Donc, comment être capable de bien prendre, par exemple, un échantillon de foin avec des processus mécaniques, des tests, également, qu'on peut réaliser à la ferme pour voir un peu, bon, comment la ration est digérée, tout ça. Ça, c'est toutes des choses que le technicien, là, peut être appelé à faire, là, dans le domaine des grands animaux. Ensuite, gros cours, gros cours, manipulation et contention, deux espèces. On le sait, là, la manipulation, la contention des animaux, c'est souvent la responsabilité première du technicien qui accompagne le vétérinaire. Ce n'est pas différent dans les grands animaux, mais les techniques sont largement différentes. Donc, on va commencer par l'étude de l'éthologie, le comportement, le langage non-verbal, être capable de déceler un peu des situations potentiellement problématiques qui s'en viennent et d'intervenir adéquatement avant que ça arrive. Donc, tous les âges encore, tous les types de logements également, parce que, bon, on ne manipule pas de la même façon, par exemple, dans une étable où les animaux sont attachés comparativement à des stabilisations libres ou des animaux en troupeau, par exemple, ou en boxe. Ça fait qu'on voit un peu toutes les situations. Les contentions, bien sûr, aussi, quelles sont les contentions reconnues et être capable vraiment d'être à l'aise, à les appliquer. La vie du vète en dépend souvent. Donc, vraiment, là, on pousse fort de ce côté-là. Et dans ce volet-là, également, la manipulation des animaux fragilisés. Donc, les animaux, par exemple, qui sont en décubitus ou, bon, qui sont non ambulatoires, comment, quelles sont les techniques adéquates pour intervenir, là, sans les blesser davantage. Ensuite, on va aller dans le thème, peut-être, assistance en médecine et chirurgie. Donc, médecine préventive, médecine curative, en chirurgie. Qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Du côté équin, beaucoup de temps mis à l'examen de boiterie, l'assistance à l'examen de boiterie. Donc, être capable de bien trotter un cheval, être capable de bien longer un cheval, être capable d'enlever un fer pour prendre une belle radio de pied, par exemple. C'est toutes des choses-là qui sont abordées. La dentiterie, également, du côté équin, de plus en plus une technique de pointe, de plus en plus des techniques spécialisées qui demandent une assistance perfectionnée. Donc, on va y aller pas mal là-dedans. Là, je vous donne l'essentiel. C'est sûr qu'il y a d'autres techniques d'assistance, mais on ne pouvait pas tous les lister ici, en fonction du temps qu'on avait. Donc, je vous donne les grands points. Excuse-moi, Manon. Oui. Excuse-moi, Manon. Justement, il traisse à peu près cinq minutes. Très bien, merci. Churgie, également. Donc, chirurgie en condition de ferme, très différent que dans un hôpital. L'anesthésie, également. Comment on fait pour mettre un animal en anesthésie générale pour le coucher adéquatement en plein milieu d'une allée, par exemple. Donc, il y a toutes des techniques à faire avec, à développer. Dans l'assistance, on voit également les tests diagnostiques. Souvent, ce sont des, on va voir toutes les, je voulais dire les kits, mais le mot, les trousses, voilà. Les trousses diagnostiques qu'on peut utiliser à la ferme. Et un petit volet aussi, assistance en nécropsie. Donc, bien positionner l'animal en fonction de ce que le vétérinaire veut aller chercher. Être capable, par exemple, de prendre une biopsie adéquatement. Donc, c'est des choses qu'on va voir. Dans les techniques de soins qu'on veut que l'étudiant soit, le finissant soit autonome. Donc, toutes les techniques d'administration des médicaments ou des fluides, incluant la pose de cathéter, l'organisation d'une fluide d'eau à la ferme, de plus en plus, c'est utilisé. En fait, c'est utilisé quand même depuis assez longtemps. Du côté équin, beaucoup de soins de plaies, de bandages médicaux de toutes sortes, parce que c'est vraiment fréquent. Du côté des bovins, parages préventifs des onglons, on va aller là. Donc, c'est des éléments qui pourraient être intéressants à connaître pour un technicien. Pas juste à connaître, mais à appliquer même. Et les conseils techniques à la clientèle, on l'aborde parce que souvent, le technicien pourrait être appelé à faire des démonstrations de différentes techniques au client. Donc, l'aspect communication avec le client va être vu à travers ces compétences-là. Quelque chose qui est juste du côté bovin, le suivi informatisé des troupeaux laitiers. On sait maintenant que de plus en plus de troupeaux laitiers utilisent des systèmes de gestion de troupeaux, notamment pour le suivi de la santé, pour le suivi de la reproduction. Donc, on y va quand même pas mal dans ce cours-là. En fait, c'est apprendre à gérer des données de troupeaux efficacement. Et c'est à travers le logiciel DSA qu'on va le faire. Donc, pour le technicien être capable de bien gérer les données, bien préparer la visite, bien saisir les données pendant la visite, repérer à travers les données des petits drapeaux rouges pour dire au vétérinaire, « Ah oui, elle, telle, on avait ça dans nos données, il faudrait faire telle, telle, il portait une attention plus particulière. » Et tout le suivi qu'il y a après également de ces données-là, autant du côté du producteur que du côté vétérinaire. On abordera aussi également différents logiciels d'autres logiciels que le producteur peut utiliser parce qu'il peut y avoir des données là-dedans qui peuvent être intéressantes pour faire un suivi efficace que le vétérinaire va avoir de besoin. Donc, on les voit également. Et on regardera également qu'est-ce qu'on a dans le programme intégré de santé animale du Québec, ce qu'on appelle le programme PISAC, donc le vétérinaire est impliqué au travers de différentes campagnes, est impliqué avec le producteur dans ce programme-là. Donc, à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il y a là-dedans, puis quels sont les formulaires, puis toute la gestion technique qui doit être associée à la mise en place, à l'utilisation des différentes campagnes de ce programme-là. Dernier thème, là, je vois que le temps file beaucoup, là. Donc, l'assistance en reproduction, un cours équin, un cours bovin, donc l'assistance technique aux différents examens, également aux mises bas, les soins entourant la mise bas, les manipulations obstétriques, allonge support aux vétérinaires, toute l'instrumentation qui va avec ça, quelles sont les bonnes techniques d'assistance. Soit au nouveau-né, réanimation, base en réanimation, soins curatifs, préventifs au nouveau-né. Chez les bovins, on va y aller également avec les techniques d'insémination artificielle. Donc, ce n'est pas que les connaissances, là. On veut que les étudiants soient capables de passer un col utérin, puis d'être capables de pratiquer l'insémination chez les bovins. Et du côté également des équins, donc en plus des différents examens chez la femelle, les techniques d'évaluation de semences. Donc, bon, ce qu'on ne fait pas chez les bovins, parce que les taureaux sont souvent dans des centres spécialisés qui sont peu nombreux au Québec. Donc, on a laissé ça de côté, là, du côté bovins. Et la cerise Sulsundé, une assistance en transfert embryonnaire. Donc, toute l'unité mobile, bon, la préparation de l'unité mobile, la gestion de l'entreposage des embryons, les normes au niveau de l'importation des embryons, exportation des embryons, c'est-à-dire et ainsi de suite. Donc, ça, c'est le cours et, en tout cas, on a un professeur candidat, là, qui semble intéressé, qui a travaillé dans des milieux spécialisés en transfert embryonnaire. Donc, on espère avoir avec nous. Ça risque d'être très intéressant et également, ce cours-là. Merci, Manon. Oui, je ne sais pas, je pense que j'ai dépassé un peu mon temps. Non, c'est parfait. Merci, Manon. Non, c'était vraiment une super belle présentation. On pourra, on va marquer dans la conversation l'adresse courriel, là où vous pouvez nous envoyer vos questions. On pourra peut-être enlever le partage d'écran, Manon, puis on va vous inviter, s'il y en a qui peuvent, selon votre réseau et notre réseau, mettre vos caméras, soyez très à l'aise. Ça fait qu'on serait rendu à la période de questions. En levant la main, on va voir les mains levées, puis Manon, fort probable, sera la personne qui pourra répondre le plus aux questions. Donc, et comme je vous dis, on va essayer aussi de répondre aux différentes questions qui se trouveront dans le clavardage. Donc, est-ce qu'il y a un stage à la fin de la formation? C'est une question de Mme Ariane Paulin en deux temps, Manon. Est-ce qu'il y a un stage à la fin de la formation et dans un deuxième temps? Sinon, qu'est-ce qui explique le frais de scolarité élevé? Bonjour Ariane, je te vois maintenant. Non, il n'y a pas de stage prévu à l'intérieur, pas de stage de longue durée, en tout cas, prévu à l'intérieur de la formation. Il y a quand même, tu sais, sur place beaucoup d'animaux pour pratiquer les différentes techniques. C'est sûr que c'est quand même, bon, comprendrez-le qu'il peut y avoir quand même des journées d'immersion. Ça, oui, c'est prévu dans quelques cours, mais pas de stage de longue durée. Donc, ça, c'est la première partie. Deuxième partie, effectivement, si vous comparez les frais qu'on peut retrouver sur un AEC d'une durée semblable dans les cégeps, les frais sont plus élevés. Et la réponse est la suivante, c'est que l'Institut de technologie agroalimentaire n'est pas subventionné par le ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, les AEC sont développés aux propres frais de l'Institut. L'Institut qui est, il ne faut pas que je me trompe, mais un organisme autre que budgétaire. C'est comme ça que c'est géré, là, dans le gouvernement. On fait partie, en fait, on relève du ministère de l'Agriculture et non pas du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, ça explique, ça explique ça. Mais avec le nombre d'heures, ça revient à une formation autour de 5 $ de l'heure, à peu près, de l'heure de formation. Merci. Une autre question? Ça répond, Mme Paulin? Oui. Une autre question. Bonjour. Quelle formation auront les enseignants? Est-ce que ce sont tous des vétérinaires? Essentiellement, oui. Ça va être des vétérinaires. Bon, il peut, ben pas il peut. Il va y avoir certainement un agronome en alimentation, avec expérience et qu'un bovin, là, dépendant du cours. Il est possible qu'il y ait une spécialiste, ben, possible, c'est fort probable également, en comportement. Mais sinon, oui, effectivement, il y a plusieurs vétérinaires qui vont enseigner dans cet AEC. Quel était l'intérêt des vétérinaires sondés pour avoir une technicienne à temps plein? Puis dans quelles régions provenaient ces vétérinaires? Puis évidemment, en passant, là, peut-être que Mme Gallorneau n'aura pas toutes les réponses comme ça. Et soyez assurés, comme on vous disait, d'entrée de jeu, que s'il y a des réponses, des questions qu'on n'a pas, qu'on veut prendre plus le temps de vous répondre, je vous ai mentionné un petit peu plus tôt dans la conversation que vous allez recevoir l'ensemble des informations, enregistrement, feuillet de programme, documents, questions, réponses. Il y a plusieurs de ces questions-là qui pourront se retrouver dans le feuillet de programme. Donc, excuse-moi, maintenant. Ok. Je voulais-tu que je répète la question, ça va? Oui, s'il te plaît. Oui, vas-y. Quel était l'intérêt des vétérinaires sondés pour avoir une technicienne à temps plein? Et dans quelles régions provenaient ces vétérinaires? Ok. Donc, quand on a commencé ça pour l'étude de pertinence, dans le fond, ce qu'on appelle l'étude de pertinence qui est préalable au développement de tout un AEC, donc on consulte différents groupes. Il était consulté, les vétérinaires, oui, il y avait un intérêt. Et là, quelles régions, je pense que c'était, je ne me souviens plus exactement, mais c'était pas mal dispersé. C'est sûr, par exemple, il faut être très honnête, le technicien en santé animale, en accompagnement du vétérinaire des grands animaux est quand même quelque chose d'assez nouveau. Bon, là, les vétérinaires sont dans une situation de difficulté professionnelle. La génération des vétérinaires change aussi. Ils sont de plus en plus moins intéressés à travailler des 80 heures, puis 90 heures semaine. Donc, la place aux technicien, il y a plus d'ouverture. J'ai présenté cet AEC-là brièvement dans le cadre d'un congrès vétérinaire, en fait, de deux congrès vétérinaires, donc à l'Association des médecins vétérinaires praticiens du Québec. Les gens qui étaient dans la salle avaient quand même un bon accueil de ça. Les gens étaient curieux parce que c'était quand même nouveau, c'était des vétérinaires. Et je l'ai présenté également au congrès de l'Ordre des vétérinaires et l'intérêt y était aussi. Mais c'est sûr qu'il faut dire, tu sais, c'est nouveau, là. Il y en a déjà des techniciens qui travaillent dans les grands animaux. Les témoignages des vétérinaires qui engagent ces techniciens-là sont positifs et ils le disent assez haut et fort, là. Donc, voilà. C'est ça. Dr Perrault, peut-être que vous pouvez rajouter. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui, je m'excuse. Je vais garder la caméra fermée parce que je veux juste m'assurer du réseau parce que c'est un enjeu de température ici. Je dirais, bien, merci pour la présentation. C'est fort intéressant. Puis, je pourrais juste deux petites interventions. Vous avez mentionné qu'il y avait des bris de service présentement. Il n'y a pas de bris de service, nulle part, au Québec. Il n'y a pas un agriculteur qui est inscrit au MAPAC qui n'a pas accès à un service vétérinaire présentement. Il y a des régions que c'est des vétérinaires remplaçants qui vont donner des services. Mais il n'y a pas de bris de service présentement pour aucun des producteurs dans aucune production présentement inscrite au MAPAC. Aujourd'hui, on a eu des problèmes dans le nord du Québec, je pense, assez important, c'est réglé. Tout à fait. Il y a des enjeux à adresser dans certaines régions, mais l'ensemble des productions présentement et des régions sont couvertes. Ça, c'est dans le cadre de l'entente avec le ministère aussi. Pour l'intérêt des médecins vétérinaires, je dirais que c'est un intérêt qui est grandissant. Il y a plusieurs demandes. Je pense que ça va répondre à un besoin. Il va y avoir de la place, il va y avoir des techniciens et techniciennes qui vont être formés dans les grands animaux, dans des services de pointe. Oui, au niveau du transfert d'embryons et de la reproduction, évidemment. Mais comme aide technique au niveau du service quotidien à la ferme, assurément, et dans un rôle aussi de soutien au niveau d'un prochain programme PISAC. Je vois que cet AEC-là va sûrement répondre à un besoin assurément et ça va être des candidats recherchés. Merci, Dr Perrault. C'était notre lecture aussi. On le sait qu'on est peut-être dans les premiers… comment je dirais ça? On est un peu en avant de la parade avec ça ou en tout cas au début de la parade. Je pense que c'est quelque chose, effectivement, c'est ma lecture qui va évoluer au cours des prochaines années. Merci beaucoup à vous deux. 30 secondes, je reviens à l'autre question. Bonjour, étiez-vous au courant du nouveau devis ministériel TSA qui intègre beaucoup plus les grands animaux dans le nouveau programme qui sera implanté à l'automne 2025? Oui, tout à fait. Bien sûr qu'on était au courant de ce nouveau devis-là. En fait, je l'ai même lu dans le fond en comble. Donc, le devis, effectivement, ouvre la porte à toutes les espèces, autant à grands animaux, petits animaux, poissons. Bon, toutes les espèces, oui, on est au courant. Ça va dépendre, je pense, des collèges. Il y a des collèges qui vont peut-être être capables d'aller un peu plus dans les grands animaux, d'autres moins. Les installations aussi peuvent être facteurs limitants. D'ailleurs, c'est un peu, il y a eu une étude qui s'est faite au cours, quand le ministère de l'Éducation a regardé pour le développement du nouveau devis, la mise à jour du nouveau devis en santé animale. Et une des choses qui ressortait, qui était limitante dans le fond au développement des compétences des animaux, était justement les installations-là. Mais oui, on est au courant de ça, puis on pense pas que, on pense que c'est plutôt complémentaire. Merci. Combien d'étudiants seront acceptés au programme? Est-ce que le programme est contingenté? Est-ce que ça se pourrait que la formation soit annulée par un manque d'inscription? En fait, comme bien des programmes, je peux répondre à une petite portion de la question. Comme bien des programmes, évidemment, les institutions peuvent, et c'est bien mentionné dans le fond, ils pourraient effectivement ne pas démarrer en raison d'un manque insuffisant d'inscriptions. En ce moment, on a à peu près la moitié des inscriptions nécessaires dans le fond pour démarrer le programme à l'automne. Il y a un maximum, je pense, aussi. On accepte, il est prévu que ce soit au maximum 16 étudiants. On ne veut pas avoir des trop grosses, bien sûr qu'on veut des candidats, mais on essaie de limiter quand même les cohorts. Donc, il y a beaucoup d'aspects pratiques, le nombre d'étudiants parcourants, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup d'aspects pratiques qui demandent quand même un enseignement assez rapproché, pas individualisé, mais, donc, pour cette raison-là, maintenant, les groupes de laboratoire ne sont pas trop gros. Merci. Les étudiants seront évalués de quelle façon? Est-ce qu'il y aura des examens théoriques, pratiques? Tout à fait. Il faut comprendre que c'est une attestation diplômante. Donc, le ministère de l'Enseignement supérieur met le saut à la fin de la formation. Donc, effectivement, c'est la même chose qu'un cours de DEC, par exemple. Il y a des épreuves, c'est exactement montré de la même façon. Et oui, autant théoriques que pratiques, bien sûr, ils pratiquent certainement beaucoup des évaluations pratiques. Y a-t-il des intentions au niveau de l'OMVQ d'établir officiellement une liste d'actes délégués pour les TSA? Je ne voudrais pas répondre pour l'ordre. Je sais qu'ils sont dans des démarches auprès de l'Office de profession, mais j'aimerais mieux ne pas me mouiller. Ce qui est tout à fait normal, dans le fond, il faut bien comprendre, je peux expliquer à tout le monde. C'est vraiment nous, on peut effectivement donner de l'information au nom de l'ITAC, de l'institution qui a préparé cet AEC-là. Mais effectivement, comme dit Mme Gallarneau, on ne peut pas s'avancer sur des décisions qui ne nous appartiennent pas à 100%, évidemment. Pour ceux qui travaillent déjà dans les grands animaux, y a-t-il possibilité de suivre le cours à temps partiel ou d'évaluer les connaissances déjà acquises? Excellente question, on l'attendait. Bon, voilà comment on va fonctionner avec ça. L'offre, ce qu'on va dire de cours à la carte, on pourrait appeler ça comme ça, de partie ou d'un ou de quelques cours, va dépendre un peu de l'intérêt des gens. Parce qu'encore là, il y a quand même des frais assez importants à enseigner. Vous allez me dire que c'est à distance la théorie, mais les laboratoires se font ici quand même de façon pratique. La fin de semaine, donc en tout cas, il y a toute une organisation assez particulière quand on s'en va là-dedans. Donc, en fonction de l'intérêt des gens, sur un ou des cours, des décisions vont être prises. Si l'intérêt est grand, on va y aller, c'est sûr. Ça fait que concernant ça, je vous inviterais que si vous avez des intérêts plus particuliers sur un ou des cours, ce serait de manifester votre intérêt à l'adresse qu'on vous a donnée, formation continue en commercial ITAC, je pense. Et puis, on prend les intérêts. Puis, lorsqu'on aura assez une grosse banque, on va regarder pour les partir. Merci. Je crois que M. Pérenne. Yolande, je pense que tu es en formation continue, c'est exactement comme ça. C'est exactement comme ça. Oui, tout à fait. Merci. Je ne sais pas, M. Perreault, si c'était une nouvelle main, je crois que oui. Non, désolé, c'est une vieille main. Désolé. Pas de problème. Examen théorique en présentiel ou à distance. Bien, ça dépend. Si on le fait à temps plein ici, il sera en présence certainement. Les examens théoriques habituellement à distance, on est capable de trouver des formules d'évaluation, dans le fond, qui se prêtent bien à des évaluations à distance. Donc, ça, ça, ce sera à déterminer, là, en temps et lieu, là, je ne peux pas donner tous les micro détails de ça aujourd'hui, mais oui, c'est des choses qui peuvent être envisagées, là. L'important pour nous, là, c'est vraiment de s'assurer, même si on y va à distance, que l'aspect pratique, les étudiants l'ont, les diplômés l'ont, parce qu'on a vraiment à cœur de sortir quelqu'un, là, qui est efficace, sur le terrain, là. Ça fait que c'est ça, même si on irait à la carte ou à distance, c'est sûr, là, qu'il faut prévoir, il va falloir prévoir des déplacements de fin de semaine, là, certainement, pour les laboratoires. Parfait. Les plans d'intervention pourront être appliqués dans ces cas-là, si c'est en présentiel? Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est, il faut comprendre, c'est un programme collégial, avec les services aux étudiants sont les mêmes que dans un cégep où on offre des programmes réguliers. En fait, c'est un programme régulier, c'est juste que, bien, c'est une attestation d'études collégiales. Donc, oui, il y a, les services aux étudiants sont les mêmes, dont les services adaptés, psychosociales, on a tous les services que les étudiants réguliers bénéficient également. Oui, parce qu'il faut comprendre ici, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut de technologie agroalimentaire, on est un institut d'un niveau collégial, on offre des DEC en agriculture, en gestion, exploitation d'entreprises agricoles. Bon, il y a le DEC en technique équine, il y a un DEC en production animale, il y a des DEC en transformation alimentaire, donc on est équipé comme un cégep, là, quand même. Je vous laisse juste, dans le fond, en fait, il est une heure, il y a une question, je vais prendre ces dernières questions-là, dans le fond, puis ensuite, je pense qu'on va rester quelques minutes encore, mais sinon, je vais prendre ces dernières questions-là, on va y répondre, on va conclure, puis ensuite, on verra s'il y en a qui désirent rester. Donc, les horaires types pourraient ressembler à quoi pour le programme à distance ou bien en présentiel? En présentiel, bien, en fait, c'est ça, ça dépend de la formule finale, mais Manon, est-ce que tu voudrais répondre en présentiel à quoi ça peut ressembler? Oui, bien, je peux répondre également à distance ou en hybride, on devrait dire, à distance et présence. L'horreur est pensé pour qu'on ait des journées équines et des journées bovines. Donc, par exemple, une journée bovines, bien, le matin, c'est la théorie, l'après-midi, c'est le laboratoire. Donc, ça ressemble à ça un peu, la base de la conception de l'horaire. Ça permet, si on est à distance, par exemple, de prendre la théorie, par exemple, je ne sais pas, comme le lundi matin de 8 à 10, c'est tel cours qui se donne, tu sais. Donc, la personne peut se brancher sur un horaire fixe. Et il est prévu également que si on va là-dedans, que les cours soient enregistrés, tu sais. Donc, il va y avoir probablement possibilité de les reprendre en rediffusion, là. Ça, c'est pour la théorie. Mais oui, premièrement, ça nous facilite la vie pour les enseignants. Il y a des enseignants dans cette AEC-là qui vont certainement provenir de l'extérieur de nos murs. Donc, c'est plus facile, là, quand on organise, tu sais, une journée, c'est tel cours. Mettons, il y a deux cours dans la journée, la théorie et le matin, les deux cours, les laboratoires sur l'après-midi. C'est un peu comme ça, là, que c'est pensé. Parfait. Bien, merci beaucoup. En fait, on va arrêter les questions-là, juste en raison du temps. On avait jusqu'à une heure. On vous remercie encore énormément d'avoir pris ce temps-là. C'est un précieux temps que vous avez de votre côté, de l'avoir pris pour nous écouter, comprendre un petit peu plus en quoi consistait cette attestation-là. Je vais redéposer dans la conversation le lien, l'adresse courriel. Je l'ai mis un petit peu plus haut. On va la redéposer, l'adresse courriel, si vous avez des questions. Puis, comme on disait, l'entrée de jeu, vous allez recevoir l'ensemble des informations qu'on a à notre disposition pour les courriels avec lesquels vous vous êtes enregistré au webinaire. Si votre courriel, vous pensez qu'il n'a pas été enregistré pour X raisons, vous avez juste à nous envoyer un petit courriel et on aura votre courriel à nouveau. Donc, on va rester, nous l'équipe, quelques minutes encore, je vous dirais à peu près jusqu'à une heure et dix. Si jamais il y avait des gens qui désiraient continuer, on va être avec vous encore une dizaine de minutes. Puis sinon, on vous remercie énormément de votre présence. On souhaite vous voir parmi nous. La pocatière, ça semble loin, mais c'est magnifique comme endroit. Ça vaut la peine, ça vaut le déplacement. Donc, on est là pour vous. Puis, merci encore, en mon nom et au nom de toute l'équipe. Merci, au revoir à ceux qui quittent. Est-ce qu'on a encore des questions dans le clavardage? Pour le moment, non. Non, non, pour le moment, non. Donc, si on voit qu'il n'y a pas de questions, je pense qu'on pourra, peut-être à une heure et cinq, conclure. On a une question de Mme Sarah Morissette. Il faut y aller. Allô? Allô? J'ai eu... Ça aurait pris un petit peu de temps à écrire, là, fait que j'ai dit, je vais le lever, maman, ça va être plus simple. Bien sûr. Dans le fond, je me demandais si, éventuellement, ça pourrait exister une formule, un peu comme on a parlé tantôt avec les gens qui ont déjà de l'expérience au niveau des gros animaux, mais qui n'ont pas leur formation en santé animale. Et exemple, justement, comme moi, je ne m'étais pas inscrit parce que la formation est vraiment visée sur les petits animaux. En plus, c'est contingenté, fait que c'était ces enjeux-là. Mais je me dis, est-ce qu'il existera un jour une formation, exemple, juste pour nous donner l'essentiel, plus les actes délégués et tout ça? Fait que voilà, c'est ça ma petite question. Yolande, je vais te laisser répondre, je pense, avec quoi elle va dire, en développement. Bien, en fait, il est trop tôt pour se prononcer sur ce genre de développement-là. En ce moment, l'emphase a été mise sur cet essai-là parce que c'était comme d'entrée de jeu, comme Mme Gallarneau l'a mentionné, d'entrée de jeu, c'était un besoin. On répond à un besoin. On a mis les énergies sur le développement de ce programme-là. Maintenant, il n'est pas dit qu'éventuellement, oui, il y aura d'autres, tu sais, des branches, des particularités, mais il serait trop tôt aujourd'hui pour vous dire s'il y aura ces formations-là. C'est sûr que nous, on est ouvert, on prend les demandes du milieu, on les analyse et on va créer les programmes et les formations s'il y a des besoins, bien sûr, ça c'est certain. Mais il est trop tôt pour se prononcer sur une date, un moment et un contenu fixe. Ce qu'il faut comprendre également, c'est que ce n'est pas l'UTA qui gère la loi, c'est ça, dans le fond. La loi sur les médecins vétérinaires, les actes des gays, il y a toutes sortes de pourparlers, comme je disais, avec l'Office des professions, mais on n'a aucun pouvoir sur ça, aucune juridiction. Mais oui, on reste à l'affût, s'il y a besoin, je pense que l'UTA est toujours partante pour essayer de répondre aux besoins et d'organiser les formations en conséquence. Mais tout ça, c'est bien au-dessus de nos têtes. C'est ça, c'est qu'on doit absolument rester dans ce où on a le droit de rester et qu'on doit rester légalement, c'est ça. C'est ça. Ici, il y a une question sur une semaine. Est-ce que l'étudiant va avoir des cours aussi la fin de semaine? Si c'est en présentiel, par exemple, non. Non, non, tu sais, je vais dire vendredi sur les heures normales, dans 8 et 5, quelque chose comme ça. Par exemple, c'est ça, si jamais sans ça, on y va à la carte, bien là, oui, comme je disais tantôt, il va y avoir des laboratoires de fin de semaine, c'est sûr, on ne peut pas faire autrement. Mais en formation régulière, non. Parfait. Je crois que ça fait le tour. Je ne vois pas de main et je ne vois pas de commentaire dans la conversation. Donc, je crois que ça fait le coup de tour en vous remerciant et n'hésitez surtout pas à communiquer avec nous. Là, on va répondre à vos questionnements. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bon après-midi. Bon après-midi. Bonne tempête. Oui, c'est ça. Merci. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada